Le navigateur Arc est enfin sorti sur Windows. Cette fois-ci, il n'est plus seulement réservé aux bêta-testeurs, mais tout le monde peut l'utiliser. Ceux qui étaient sur l'analyse d'IA ont déjà reçu cette information et ont donc déjà pu tester Arc Browser. Je vous invite donc à rejoindre l'analyse d'IA, le lien est en description. Vous recevrez toutes les semaines des informations, des nouveautés et des outils sur l'intelligence artificielle. J'ai donc pu retester Arc Browser et je vais vous en parler dans cette vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo puisque l'objectif de cette vidéo est de 100 likes, et de nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé d'Arc Browser quand vous l'aurez testé. Dites-nous aussi, si vous aimez notre contenu sur YouTube, dites-nous ce que vous en pensez. Allez, on commence. Aujourd'hui, nous sommes le 30 avril 2024 et j'ai reçu un email de Arc Browser, donc de l'entreprise Arc. Donc là, nous pouvons voir sur cet email, il nous annonce aujourd'hui que Arc Browser est disponible sur Windows. Il nous dit que maintenant, Arc est disponible sur Windows et que la liste d'attente n'est plus nécessaire. Et là, ils nous disent aussi qu'ils aimeraient énormément que l'on partage à un ami qui a beaucoup d'onglets ouverts, ce navigateur. Donc là, nous pouvons voir ici qu'il y a un bouton de visiter ArcNet et si vous appuyez directement dessus, vous allez être redirigé sur le site d'Arc. Donc là, le lien sera en description. Donc là, nous sommes sur le site de Arc. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez soit télécharger Arc pour Windows 11, donc ça, c'est ce qu'on attendait, et télécharger Arc pour Mac. Donc avant, il y avait seulement télécharger Arc pour Mac et joindre la liste d'attente pour obtenir peut-être Arc Browser sur Windows en version de test. Donc là, sur cette page, nous pouvons voir, nous avons quelques informations sur le navigateur Arc. Donc là, de l'espace pour les différentes facettes. Donc organiser sans effort tout ce que vous faites en ligne, travail, études, loisirs. Donc ça, ça montre la diversification du navigateur et tout ça dans une seule fenêtre avec des espaces et des profils. J'avais déjà fait une vidéo dessus où je vous expliquais tout cela. Donc là, je vais prendre deux ou trois minutes de cette vidéo pour vous expliquer, encore une fois, pour réexpliquer les espaces, les profils, etc. Donc comme vous pouvez le voir sur cette animation, en fait, ça, c'est les espaces. Donc de passer par exemple de là à là. En fait, là, c'est des espaces, c'est comme si vous aviez plusieurs bureaux sur votre navigateur sur Windows. Et en fait, c'est la même chose. Sauf que là, vous avez aussi les onglets, les onglets ici dans New Tab que vous allez trouver et qui vont, après 12 heures de l'avoir créé, il va automatiquement disparaître. De plus, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Split View et les thèmes qui vont vous permettre en fait de mettre plusieurs onglets côte à côte pour pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Comme vous pouvez le voir ici, là, nous avons deux onglets qui sont à côté où vous pouvez faire différentes choses. En fait, cette animation, là, sur la droite, comme vous pouvez le voir, va vous permettre tout simplement de modifier la couleur de votre espace et donc de pouvoir ajuster comme vous le voulez. Donc, pour l'obtenir maintenant, vous avez juste à appuyer sur Télécharger Arc pour Windows. Et ensuite, comme vous pouvez le voir ici, il est en train de s'installer. Donc là, il nous dit « Merci pour le téléchargement d'Arc. Votre téléchargement commencera automatiquement s'il n'a pas démarré. » Donc là, vous pouvez aussi télécharger Arc manuellement si ça n'a pas marché. Là, il nous donne les instructions pour installer Arc. Donc, il nous dit « Ouvrez le fichier arcinstaller.ex à partir du dossier téléchargement. Le programme d'installation Arc s'ouvrira et commencera le processus d'installation. Et ensuite, Arc se lancera après l'installation. Épinglez Arc à votre barre des tâches pour un accès facile. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et on se retrouve après. Vous avez donc installé Arc. Vous vous êtes créé un compte. Et maintenant, vous avez réussi à aller sur cette interface. Donc, l'interface de Arc. Ici, comme je vous l'avais expliqué précédemment, nous avons les tables. Donc, les tables, en fait, c'est des onglets. Et en fait, vous avez, par exemple, là, nous sommes sur la page de l'utilisateur IA. Et par exemple, ici, nous avons notre chaîne YouTube. Et en fait, ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est que ces onglets, au bout de 12 heures, donc ça, c'est réglé par défaut. Ça peut être plus longtemps, ça peut être des jours entiers. Au bout de 12 heures, ces onglets vont disparaître et vous allez donc pouvoir purger, on va dire, tous ces onglets. Pour ajouter un nouvel onglet, vous pouvez soit mettre CTRL T ou bien appuyer directement ici. Là, vous avez accès à la barre de recherche. Donc, en fait, la barre de recherche, vous avez l'historique, un petit historique de ce que vous avez fait, donc les recherches précédentes. Et vous pouvez soit faire une recherche, comme si ça avait été avec Google, ou bien entrer une URL. Donc là, c'est à vous de voir. Maintenant, les espaces. Comme vous pouvez le voir, par exemple, nous allons prendre cet onglet et nous allons le mettre sur espace 1. Donc là, il est... Donc là, notre onglet sur la chaîne YouTube se trouve dans l'espace 1. Et si nous appuyons sur l'espace 1, nous voyons que notre onglet de la chaîne YouTube est rentré dans le dossier espace 1. Donc ça, vous pouvez faire ça avec plein d'autres dossiers, avec plein d'autres espaces. Et vous pouvez, encore une fois, si vous cliquez, vous pouvez les faire apparaître ou bien disparaître. Et ensuite, vous pouvez aussi, par exemple, prendre un autre onglet et le mettre dessous, ou là, ici. Là, vous voyez que dans l'espace, sur la même ligne, j'ai deux choses en même temps, j'ai deux onglets en même temps. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, juste en appuyant dessus, vous avez accès aux deux qui se sont mis de cette manière. Donc les deux onglets côte à côte. Donc en fait, tous ces espaces, les onglets, vous permettent de ranger ce que vous êtes en train de faire, donc les activités. Par exemple, vous pouvez être en train d'étudier, en train de travailler, et ça, vous pouvez les ranger dans différents espaces. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour s'organiser du mieux possible et pour être le plus productif possible. Et sur Google, vous pouvez aussi ajouter des onglets en favoris. Donc là, vous pouvez faire la même chose. Ça peut être des onglets, ça peut être des articles, etc. Ça peut être n'importe quoi. Et là, on prend par exemple cet onglet de notre chaîne YouTube et on le fait glisser en haut. Et là, comme vous pouvez le voir, il est dans les favoris avec Mail et avec le Google Calendar. Donc c'est vraiment incroyable ce qu'il peut faire, parce que là, j'ai juste à cliquer dessus. Donc là, on nous en passe Google Calendar. Et là, nous cliquons sur YouTube et là, ça s'ouvre directement. Je n'ai pas besoin de retaper dans la barre de recherche et ça s'ouvre en un clin d'œil. Ça, ce sont les principales fonctionnalités de Arc, mais il y en a d'autres. Aussi, si vous voulez par exemple copier un lien, donc votre URL de votre onglet, sur Google, vous devez tout sectionner et mettre copier. Mais là, vous pouvez juste cliquer ici. Donc là, copier ligne. Donc ça, vous pouvez soit faire CTRL-SHIFT-C ou tout simplement appuyer dessus. Et là, il y a écrit que le lien a été copié. Maintenant, imaginons que vous soyez en train de faire plusieurs choses à la fois et que vous voulez mettre quelque chose de côté. Vous êtes en train de faire des recherches sur Arcbrowser, sur l'entreprise de Arc, et vous êtes en même temps en train de regarder l'une de nos vidéos. Donc d'ailleurs, c'est la meilleure option 100% gratuite à ChatGBT, donc RECA AI. Et donc pour les mettre côte à côte, vous avez tout simplement un, par exemple, vous allez là, donc l'icône à côté du moins, donc dans Split View Option, et vous mettez par exemple ajouter à droite. Et là, vous pouvez sélectionner une recherche ou bien entrer en URL. Donc là, nous allons mettre la chaîne YouTube, et là, comme vous pouvez voir, ça a mis les deux, ça a mis la vidéo et la recherche que nous étions en train de faire sur la même page dans les onglets différents. Donc là, nous pouvons toujours continuer de regarder la vidéo et en même temps de faire des recherches sur l'entreprise de Arc. Aussi, pour ajouter des onglets ou bien des espaces, vous avez tout simplement à faire un clic droit et ensuite, vous allez avoir toutes les options, donc que ce soit de créer un nouveau dossier, donc un espace, ou alors renommer un espace ou modifier le thème. Maintenant, il y a aussi quelque chose d'intéressant que j'ai trouvé quand je faisais des recherches sur l'intelligence artificielle et sur comment améliorer sa productivité. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec Arc Browser, mais je voulais quand même vous le partager. Donc en fait, comme vous pouvez le voir dans les extensions, si vous mettez dans la barre de recherche YouTube Short Block, vous allez arriver sur des extensions qui vont vous permettre d'enlever YouTube Short. Donc là, par exemple, nous allons prendre le premier et ensuite, nous allons l'ajouter à Chrome. Donc nous l'ajoutons et ensuite, nous retournons sur la page d'accueil de YouTube. Maintenant, nous voulons regarder des shorts et là, nous cliquons sur short et qu'est-ce qui se passe ? Il y a une vidéo qui se lance automatiquement. Cette vidéo ne va pas... Cette vidéo, mais en fait, ce n'est pas un short, c'est juste une vidéo qui... C'est une vidéo short qui a été ouverte comme une vidéo normale. Mais du coup, nous ne pouvons pas continuer à défiler vers le bas. Maintenant, si vous allez ici dans le logo de Arc, donc pour les réglages, et que vous appuyez dessus, vous allez pouvoir aller dans les réglages. Pour les réglages, vous pouvez aussi taper contrôle virgule. Donc là, nous allons arriver ici et vous allez pouvoir aller dans le défaut du premier espace. Et ensuite, ici, il y a Church Engine et en fait, vous allez... C'est le moteur de recherche que vous allez utiliser. Donc là, j'ai Google. Vous pouvez utiliser Brave, Ecosia, Bing, Quant et PerplexID. PerplexID que vous avez déjà fait une vidéo. Donc d'ailleurs, vous pouvez la trouver en haut. Nous allons sélectionner PerplexID et nous allons maintenant créer une nouvelle table. Voilà, donc là, nous venons de faire une recherche avec PerplexID, donc tout simplement avec la part de recherche où j'ai mis Arcbrother. Donc là, il nous a automatiquement ouvert PerplexID et ensuite, il nous a répondu avec PerplexID. Vous pouvez faire la même chose avec Brave, avec Quant, Antecosia, etc. Donc c'est vraiment impressionnant toutes les capacités que Arc a. En plus, il y a moins de bugs que dans la version bêta. Donc là, c'est vraiment incroyable, c'est rapide et ça vous permet de vous organiser correctement pour vos projets. Dans cette vidéo, je ne vous ai pas présenté toutes les fonctionnalités de Arcbrother puisque j'ai déjà fait une vidéo dessus que vous pouvez d'ailleurs retrouver juste ici. Et lors de cette dernière vidéo, j'ai trouvé que Arcbrother, il n'avait pas tant de bénéfices que ça. Mais maintenant, en le retestant de nouveau, j'ai trouvé que les espaces, les onglets, ils permettent une gestion plus efficace et donc je vous laisse le tester par vous-même et de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la vidéo, ça nous aide énormément. Donc la vidéo touche à sa fin et moi je vous dis à la semaine prochaine.